d'oiseaux. Et une fois qu'on a posé cette question-là et qu'on va se promener dans les bois et qu'on compare d'une année à l'autre, il y a des inquiétudes très fortes qui peuvent venir. Alors ma conscience écologique, elle s'est formée finalement de manière très classique. J'ai suivi des cours d'éthologie qui m'ont passionnée. On m'a parlé d'oiseaux, on m'a parlé d'espèces en voie de disparition. On était dans les années 90 et c'était déjà des sujets de préoccupations vraiment partagées par les ornithologues et par les éthologistes et c'est quelque chose qu'ils partageaient avec nous. Et je veux dire, c'est dans des préoccupations où je me suis rendu compte de l'immense fragilité des êtres avec qui nous cohabitons. Une chose qui me montre que les choses ont vraiment bien bougé, c'est que les ennemis avant étaient des gens qui avaient pignon sur eux et qu'on contestait peu. Et maintenant, les ennemis d'aujourd'hui, bon Dieu, quand je les entends, ce sont des vieux cons. Et ça, ça fait du bien, c'est de penser que l'ennemi, c'est un ensemble de vieux cons. Et ça veut dire que si on est capable de penser que ce sont des vieux cons, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens bien qui sont rassemblés autour des questions qui nous importent. Je ne dis pas que les vieux sont des vieux cons, je dis simplement que quand j'ai entendu certaines choses ces derniers temps à la télévision, il y a des gens qui sont très réactionnaires et qui disent « mais la planète ne disparaîtra jamais, enfin, voyez bien ». C'est des gens qui sont d'une extrême mauvaise foi ou d'une compréhension extrêmement limitée des enjeux contemporains et je pense qu'ils ont très 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 peur que le monde change et qu'ils perdent peut-être leur petit confort ou surtout peut-être ce qu'ils ont peur de perdre aussi. C'est la possibilité de croire au progrès. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup d'espoir, mais il reste de la joie. Il y a de plus en plus de personnes qui font des choses et qui bougent. L'espoir, c'est peut-être quelque chose d'un mot un peu fort pour désigner l'état de catastrophe dans lequel on est, parce que la catastrophe, elle n'est pas devant nous, elle est déjà là et ça ne va pas aller mieux. Mais qu'il reste de la joie et qu'il reste des gens qui continuent à avoir envie de faire des choses, qui continuent à penser que lutter va changer les choses, alors ça va. Tout n'est pas perdu.